Musique Selon les métiers et les secteurs d'activité, il peut y avoir différentes barrières à l'entrée, comme le secrétariat par exemple. En plus, avec la situation actuelle, la majorité des contacts sont en télétravail. Même si la prospection téléphonique est complexe, elle reste quand même fructueuse si elle part sur de bonnes bases. L'avantage d'utiliser la digitalisation dans son process de vente, c'est que si votre ciblage est bien fait, vous allez facilement avoir un numéro de téléphone ou un email. La prospection téléphonique est donc un petit peu plus facile puisque vous avez les coordonnées et comme vous avez fait vos personnel et vous connaissez vos prospects, vous allez pouvoir adapter votre discours. Ceci étant dit, la prospection téléphonique est quand même beaucoup moins répandue qu'avant. Un appel provenant d'un inconnu est de plus en plus mal perçu par les prospects. Pour éviter de les interrompre dans leur travail, il existe une multitude d'outils pour les contacter. Grâce aux outils digitaux, la première prise de contact est beaucoup moins intrusive. Le téléphone peut alors prendre le relais pour entamer les discussions. Cette combinaison d'approche entre les outils digitaux et le téléphone qui est plus classique est quand même très efficace et vous fait gagner un temps précieux. Cette double approche ne s'applique cependant pas à tout le monde. Si vos prospects sont des artisans ou des médecins par exemple, l'approche digitale est quand même beaucoup moins répandue dans ces secteurs d'activité. Le téléphone restera donc le moyen à privilégier pour les contacter. Sous-titrage ST' 501